Merci mesdames et messieurs les journalistes d'être là si nombreux ce matin pour cette conférence de presse et le RPR vous a invité. Comme l'a dit le responsable de la communication, nous avons fait un constat. C'est ce constat que nous allons essayer vraiment de partager avec vous et d'échanger. Comme vous le savez déjà, c'est en France de presse que je vais rentrer dans les détails. Je rentre d'un voyage sur le Togo qui a décidé à la mise en place des régions continentales. Ceci dit, mesdames et messieurs les journalistes, notre rencontre de ce matin n'est malheureusement pas un rendez-vous de jouissance. Dans la mesure où nous venons échanger sur l'état des alarmants de notre pays. Qui de nous ne voyons plus la face vit dans une situation de crise sans précédent. Cet état de crise, vous le savez, se manifeste dans tous les domaines de la vie nationale. Ce, à cause de l'incompétence doublée de mauvaise foi et surtout de l'ambition effrénée de la gêne guinéenne de se cramponner au pouvoir contre Basse-Marie. Mes chers compatriotes, Il vous souviendra dès que sa prise du pouvoir le 5 septembre 2021, le CNRD s'était engagé à éviter les erreurs du passé. En protégeant les droits et les libertés fondamentaux, ne versant plus jamais le sang du Guinéen. Luttant contre la personnification de l'état, faisant de la justice la boussole de la transition. Pourtant, à mesure que le temps passe, ses promesses se sont avérées n'être que des symboles vœux peu. Les Guinéens ont compris clairement que ceux qui s'étaient présentés comme des paravons de vertu se sont révélés pires que ceux qu'ils dénonçaient à corps et à cri. Voici en émaux comme en mille l'ampleur des désillusions que nous a servis le CNRD. Si je vous ai donc fait appel ce matin, chers amis de la presse, c'est pour mettre en nu l'incurie de ce qui se faisait passer pour des anges, alors qu'ils sont plus démons que le mot. Comme chacun le sait, le pays va plus mal sur cette transition et c'est le moins qu'on puisse dire. Combien parmi nos compatriotes croupissent aujourd'hui en prison en flagrant violation de leurs droits les plus élémentaires ? Combien de Guinéens vivent de nos jours en exil, fuyant l'injustice et l'arbitraire érigé en mort de gouvernance dans leur pays ? Combien de Guinéens ont été froidement assassinés depuis le 5 septembre 2021 ? Mes chers compatriotes, le mal est le comportement liberticide et criminel du CNRD. Mais le pire, croyez-moi, reste le silence coupable de nos institutions continentales comme la CEDEAO, sur Lyon et Dante. Et surtout, la complicité malveillante et maladroite de la France dont le soutien à la nouvelle dictature en Guinée ne fait l'ombre d'aucun doute. A la démocratie, à ses rapports historiques avec le peuple de Guinée, à l'état de droit et aux droits humains, la France de M. Emmanuel Macron a préféré soutenir le despotisme du général Dombouya, Mamadit Dombouya, ancien légionnaire français. Sociétés civiles matraquées, les partis politiques menacés de dissolution, les activistes des droits de l'homme traqués sans arrêt, les médias païonnés, telle est l'image que renvoie de nos jours la transition guinéenne. Que la France de Macron s'obtine à soutenir et accompagner, peu importe le prix, à payer en termes de droits humains. Aujourd'hui, il n'est approuvé à personne que le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus à l'ordre du jour. La priorité pour Mamadit Dombouya, son premier ministre, et ses compagnons restent comme enjoué le dilatoire pour ne pas avoir le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement pour eux, le peuple de Guinée a très vite compris la manœuvre et reste désormais sur ses gardes. Aucune confiscation du pouvoir ne saurait être tolérée désormais en Guinée. Seul le peuple a et doit avoir le dernier mot. J'en appelle également à la population, la diaspora et les Africains épris de démocratie. Ce n'est pas un combat de partis politiques, mais un combat de survie, de la démocratie, de la liberté et de la vraie justice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'invite les leaders religieux à ne pas attendre que la situation pourrisse pour se lever. Nous sommes déjà en situation de crise et c'est le bon moment de prendre son patron de pèlerin pour dire la vérité à qui du droit avant qu'il ne soit trop tard. Vive la paix et l'unité nationale, vive la démocratie et l'état du droit, vive la République. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada